voilà c'est bon vous pouvez y aller merci Shavuat aujourd'hui je ne me trompe pas c'est le Setadar c'est lié avec Moshé Rabbeinu donc c'est évidemment lié avec le Rabbi et Jean-Marcoute de notre parasha de la parasha Vaikra à l'époque où le Rabbi l'a formulé, c'est Tzirah pendant le Shabbat ils ont sorti trois Sefer Torah donc il y a le sujet de la Chazaka le chiffre 3 il y a aussi le sujet et c'est surtout le point peut-être le plus essentiel c'est celui qui est lié au mois de Nisan parce que le Rabbi il explique qu'il y a un moment dans l'année où on sort trois Sefer Torah c'est au moment de Simcha Torah mais le jour de Simcha Torah il est lié avec la Torah elle-même donc bien qu'on n'étudie pas la Torah ce jour-là alors que le Shabbat donc de ce Deva Malchout de la parasha Vaikra le Rabbi il met l'accent sur la mitzvah elle-même le point que nous donne le Rabbi c'est de faire un service divin d'accomplir les commandements divins mais de manière miraculeuse donc c'est ce point-là qui est qui est le sujet de ce cours d'aujourd'hui les Ratachem qu'est-ce que ça signifie d'accomplir un service divin qui est miraculeux alors pour reprendre l'histoire qu'a rapportée le Rav Nisélévitch cette histoire qui est fondée sur une Sikha du Rabbi dans laquelle le Rabbi il rapporte cette histoire de Yitzem Arsélec qui était un jeune enfant qui est entré dans le bureau de la Mourazaken et le Mourazaken lui a répondu à une question c'est Marseillais qu'il a voulu savoir pour quelle raison le mot Vahikra de la parasha Vahikra il est écrit avec un petit Aleph et alors le Mourazaken lui a dit qu'il existe trois dimensions de l'être dans la Torah il y a les petites les moyennes et les grandes alors la grande taille des lettres alors il donne l'exemple d'Adam Harishon et elle exprime cette grande lettre qui est employée donc dans ce passage où il est question d'Adam Harishon dans lequel on met l'accent sur le fait qu'Adam Harishon il a ressenti un certain orgueil que Hachem a lui-même formé le corps d'Adam Harishon et cet orgueil-là il est à l'origine même du péché de l'art de la connaissance du bien et du mal ensuite il y a la lettre Aleph telle qu'elle est écrite dans la parasha Vahikra quand c'est Moshé qui rentre dans la tête dans la tente d'assignation dans le tabernacle dans le Mishkan elle exprime la petitesse l'humilité de Moshé comme l'a si bien dit le Rav Disélévitch et le Moshé il conclut et il explique que l'idéal c'est la taille moyenne c'est-à-dire ça représente le Benoni et ça se rapporte un peu à une déclaration du rabbi quand le rabbi a dit qu'un homme il doit avoir conscience de sa petitesse mais en même temps il doit avoir conscience de la possibilité qu'il lui est donnée de s'élever donc c'est ce compromis qui doit être fait c'est-à-dire un compromis entre la grandeur et la petitesse et c'est ce compromis précisément c'est le fait c'est l'attribut de Tiferet c'est cette capacité d'unir deux choses qui s'opposent le rabbi Rayats il a donné une explication du Aleph aussi qui est intéressante puisqu'il a raconté que quand il était un jeune enfant le Melamed pour enseigner aux enfants la lettre Aleph il donnait l'exemple d'un porteur d'eau alors le porteur d'eau il supporte sur ses épaules un bâton et à chaque extrémité du bâton il y a une corde qui retient un seau donc le Melamed expliquait que le le bâton il représente l'axe du Aleph qui est écrit en diagonale et les deux seaux d'eau ça correspond aux deux yudim deux yud qui sont accrochés un vers le bas et un vers le haut et qui forment ensemble la lettre Aleph c'est intéressant d'employer cet exemple-là du porteur d'eau parce que on pourrait comprendre à travers cette image-là d'un porteur d'eau que les deux seaux qu'il porte sont remplis d'eau il y a un seau qui fait allusion à la Torah révélée à la partie de la Torah qui est révélée comme la Guémara le Shkranarour et l'autre seau il représente la partie profonde de la Torah mais c'est surtout cette simplicité qui se dégage à travers ce personnage du porteur d'eau qui attire ici notre attention c'est-à-dire que le porteur d'eau il est souvent rapporté dans des histoires racidiques comme un personnage qui apporte de l'eau qui apporte la Torah en fait la sagesse de la Torah mais dans une simplicité qui est évidente donc l'exemple qu'a choisi le Mélamed pour enseigner à l'être Aleph c'est un peu pour expliquer aux petits-enfants qui apprennent cette lettre-là l'importance non seulement d'apporter de la grandeur à ce monde symbolisé par l'eau mais de le faire d'une manière humble de le faire d'une manière de se mettre à la portée de chacun de se mettre toujours à la portée d'une personne qui n'a pas encore la chance de connaître le goût de la Torah c'est pour ça que le Rabbi lui-même celui qui sait le Aleph il doit enseigner le Aleph pas par hasard qu'il parle de la lettre Aleph il n'a pas dit celui qui sait la lettre il n'a pas dit parce que la lettre Aleph justement tel qu'il y a expliqué de manière profonde elle représente l'essence l'essence de la Torah c'est comme ça que le Rabbi O'Elkan il a expliqué chaque lettre de la Torah enfin il a essayé en tout cas parce qu'on raconte qu'il est allé un jour dans le bureau du Rabbi il s'est plaint du fait que c'était très long d'expliquer chaque lettre et le Rabbi lui a répondu qu'est-ce que j'y peux moi si la Torah est infinie si la Torah c'est la lumière d'or et m'sof malgré tout on voit dans les explications du Rabbi O'Elkan de nombreuses choses de nombreux enseignements qui chaque fois apportent des définitions profondes sur chaque lettre et au sujet de la lettre Aleph justement il explique que la lettre Aleph c'est l'essence de toutes les lettres de la Torah donc on voit que le Aleph de Vayikra il exprime d'abord avant tout cette capacité de de Moshe de se faire tout petit justement pour pouvoir recevoir l'enseignement divin c'est d'ailleurs ce que le Rabbi O'Elkan il rapporte dans le livre du Tania quand il dit que Dieu ne réside que dans un endroit qui lui est parfaitement soumis il y a un enseignement qui est intéressant aussi c'est celui du Rav Yom Tom Lipman au sujet de la lettre Aleph qui explique que la lettre Aleph elle est composée par justement cet axe qui est en diagonale et deux youdes qui s'accrochent à cet axe le Rabbi Yosef Lipman il explique que le vav du Aleph c'est-à-dire cet axe qui est écrit en diagonale il représente la voix de Dieu et chaque youde représente un des chérubins qui était posé sur l'arche de l'Alliance et on sait que justement la voix de Dieu est passée entre les chérubins et donc c'est allusionné par la lettre Aleph la voix de Dieu c'est le vav de la lettre Aleph et les deux chérubins c'est les deux youdes qui sont accrochés à la lettre Aleph et ce qui s'est passé quand Dieu s'adressait à Moshé c'est un miracle parce que la voix de Dieu elle était présente à l'intérieur du Mishkan et on aurait pu penser que la voix de Dieu elle était faible que c'était pas vraiment la voix de Dieu telle qu'elle s'est exprimée sur le Monsinaï et Rachid vient nous dire que non au contraire en fait c'était vraiment la voix de Dieu telle que Moshé l'a entendue sur le Monsinaï qui se révélait dans le Mishkan et le miracle il demeure dans le fait que justement on l'entendait pas à l'extérieur et là-dessus le rabbi il donne un enseignement déduit de ça un enseignement qui est réellement très profond très phasidique il nous dit que à l'extérieur de la tente on n'entend pas la voix de Dieu à l'intérieur de la tente on l'entend alors il dit que quand on entend la voix de Dieu de façon manifeste concrètement on ne peut qu'obéir à Dieu par contre là où on ne l'entend pas c'est précisément là qu'on doit obéir à la voix de Dieu et ça c'est tout l'enseignement de Chabad finalement de répandre les sources du Baal Shem Tov à l'extérieur c'est-à-dire à un endroit où on n'entend pas la voix de Dieu un endroit où ce n'est pas évident justement où il y a des personnes qui sont imperméables qui résistent à la voix de Dieu c'est symbolisé par le fait que la voix de Dieu ne se révèle pas à l'extérieur du Mishkan donc toute la mission d'un chaliard c'est une voix à l'extérieur un enseignement qui est vraiment l'expression même de Mifsaïm de toutes ces missions que le Rabbi il donne à ses chassidim pour répandre la voix de Dieu à l'extérieur donc ça c'est un point qui est important parce que l'extérieur évidemment ça désigne le monde extérieur mais aussi l'extérieur qui est en nous-mêmes ça désigne notre âme animal c'est-à-dire de répandre la voix de Dieu jusqu'à notre âme animal et c'est précisément la mission de l'âme divine c'est de faire aimer Dieu à l'âme animal comme c'est écrit tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton cœur ça désigne les deux penchants c'est-à-dire le Yetzir Tov et le Yetzir Ara c'est-à-dire de toucher le Yetzir Ara de le sensibiliser à la parole de Dieu de manière à ce que lui-même il se mette à aimer Dieu mais le troisième niveau et c'est le plus élevé c'est tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton pouvoir ce niveau-là il désigne le plus haut niveau qu'un juif il se doit d'atteindre et ce plus haut niveau-là c'est d'aimer Dieu d'un amour qui dépasse nos limites véritables et d'atteindre la source de notre âme d'atteindre la racine de notre âme et c'est précisément par cette qualité-là le fait d'atteindre ce niveau-là c'est dévoiler la force de Messie Runefesh et c'est ce point-là qui désigne d'après l'enseignement du rabbi le fait d'accomplir un service divin qui est miraculeux accomplir un service divin qui est miraculeux c'est parvenir à faire un don total de soi-même et en fait ce sujet-là c'est un sujet qui est au centre même de très nombreux enseignements du rabbi puisque c'est de ce point-là précisément que dépend le dévoilement du machiar faire tout ce qui a notre pouvoir pour dévoiler le machiar c'est atteindre vraiment ce niveau-là où un juif même son existence elle est remise en cause c'est-à-dire que quand Dieu il s'adresse au peuple juif quand il lui dit tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton pouvoir ce tu-là justement tu aimeras on pourrait dire qu'aimer Dieu de tout son pouvoir c'est parvenir à un niveau où le jeu n'existe plus c'est-à-dire où c'est la volonté de Dieu qui se réalise et qui se concrétise dans nos actions et là-dessus on pose la question on se demande mais si on arrive on parvient à aimer Dieu de tout son pouvoir et si on fait totalement abstraction de nous-mêmes alors nous-mêmes on n'existe plus où est notre existence à ce moment-là c'est-à-dire qu'on parle ici d'un bitoul d'une soumission qui est extrême le fait vraiment de se soumettre à Dieu au point de ne plus avoir de propre volonté sa volonté propre elle n'existe plus mais au contraire elle va se fondre dans la volonté de Dieu et c'est là que le rabbin nous dit c'est à ce moment-là justement quand notre volonté elle se fond dans la volonté de Dieu qu'on commence à exister c'est-à-dire que l'existence véritable d'un juif c'est à partir du moment où il fait abstraction de lui-même où il parvient à accomplir la volonté de Dieu en ayant mis de côté sa propre volonté et ça ça ressemble à un des chapitres du Tania dans lequel il explique qu'au moment où Dieu a créé le monde il a mis sa grande lumière de côté pour créer un espace dans lequel l'homme il pourrait exister il pourrait vivre c'est-à-dire qu'il a retiré sa présence la présence divine de manière à ce que l'homme puisse exister parce que si on était dans un monde où la présence de Dieu était révélée pleinement il n'y aurait plus de place pour notre propre existence donc Dieu il a mis comme ça de côté sa grande lumière et quand la morazakène il explique qu'il a mis de côté sa grande lumière ça signifie que Dieu reste présent mais il est imperceptible on ne perçoit pas sa présence c'est la définition qui est donnée par la racine de la lumière d'or sauvelle la lumière qui entoure les mondes la lumière qui entoure les mondes ça signifie qu'elle n'est pas perceptible par l'homme bien qu'elle soit présente on ne la perçoit pas alors que la lumière d'or mémalée c'est une lumière qui remplit les mondes et donc c'est une lumière que l'homme il peut percevoir c'est-à-dire que même un goy il peut percevoir qu'il y a une vitalité qui anime les êtres de la création c'est pour cela que le Tzemar Tzedek il explique que la émouna d'un juif c'est pas de croire en la lumière d'or mémalée parce que ça même un goy il perçoit cette lumière la émouna d'un juif c'est justement de percevoir de croire en la lumière d'or sauvaine de croire en cette lumière qui entoure les mondes cette lumière par laquelle Dieu va créer le monde à partir du néant donc de la même façon que Dieu met sa grande lumière de côté un juif il doit mettre son existence de côté pour être un réceptacle capable de recevoir la volonté de Dieu et de ne faire qu'un avec lui le rabbi il rapporte souvent cette définition il cite le Zohar le rabbi Shionma Yochai quand le rabbi Shionma Yochai il dit je m'unifie en lui je ne fais qu'un avec Dieu le rabbi il rapporte souvent cette définition qui consiste à dire qu'un juif ne fait qu'un avec Dieu le fait de ne faire qu'un avec Dieu on pourrait donner l'exemple d'ailleurs c'est un exemple d'Almorazaken quand Almorazaken il nous explique qu'est-ce que c'est Khelek Eloka Mimal Mamash qu'est-ce que c'est l'âme divine il nous dit que l'âme divine elle est comparable à un fils un père et un fils c'est-à-dire qu'il dit que de la même façon que le fils il provient du cerveau de son père l'âme divine d'un juif provient de la pensée de Dieu il y a une autre définition que le rabbi donne de l'essence de l'âme juive il nous dit que l'essence de l'âme juive est enracinée dans l'essence divine comment on peut comprendre l'âme divine d'un juif est enracinée dans l'essence divine on peut donner tout simplement l'image d'un fils qui est dans les bras de son père il fait un avec son père de la même façon l'âme fait un avec Dieu elle est enracinée dans l'essence divine ça c'est une définition du rabbi que le rabbi nous donne à partir de là on peut imaginer le plaisir de l'âme de la même façon qu'un fils qui est dans les bras de son père il va ressentir le plaisir parce qu'il va ressentir la présence de son père il va recevoir l'amour de son père parce qu'il est dans ses bras de la même façon la proximité de l'âme avec Dieu le fait qu'elle est enracinée dans l'essence divine le fait qu'elle ne fait qu'un avec Dieu elle va ressentir un plaisir elle va ressentir sa source et ce plaisir là si on va maintenant chercher dans les discours racines du rabbi il y a un élément il nous donne au sujet d'un artiste qui est très important il nous dit qu'un homme qui imagine la maison de ses rêves qui imagine le plan de la maison de ses rêves parce que le désir d'avoir une maison de posséder sa propre maison c'est un désir qui est ancré dans les sens de l'âme de chaque homme chaque homme il désire avoir sa maison et quand un homme il imagine même il se met il met devant lui un plan et il commence à dessiner le plan de sa maison il va ressentir un plaisir ce plaisir qui est lié au fait que c'est un désir qui est ancré en son âme et le rabbi Rasha il nous enseigne que ce plaisir qu'il ressent va donner naissance à toutes les idées qui vont venir sur le plan c'est-à-dire que c'est quoi les idées qui viennent sur le plan c'est la forme de la maison la disposition des pièces les matériaux les matériaux des murs les matériaux du plancher la couleur des murs la forme des portes la forme même des poignets tous les éléments qui constituent et qui composent le plan de la maison le rabbi Rasha nous dit que tous ces éléments naissent du plaisir que ressent cet homme au moment où il dessine le plan et si on fait un parallèle à partir de cet exemple avec le service divin d'un juif on dit que le plaisir d'un juif provient comme on l'a dit du fait que son âme est enracinée dans les sens divines que son âme ne fait qu'un avec Dieu et ce plaisir va inspirer ce juif au moment où il va accomplir les commandements divins c'est pour ça que le rabbi insiste toujours il nous dit que qu'est-ce que ça signifie faire la volonté de Dieu s'acquitter du devoir des commandements divins évidemment pour quelqu'un qui n'accomplit pas les commandements divins c'est déjà une grande chose de commencer à dire à Modéani le matin de faire de faire tous les préceptes divins de les accomplir d'accomplir toutes les mille voies de chercher toujours à accomplir plus mais la chassidoute elle nous dit c'est pas ça encore faire la volonté de Dieu faire la volonté de Dieu c'est dévoiler le plaisir de l'âme de faire un avec Dieu je voulais dire le plaisir d'être juif c'est quoi être juif c'est ne faire qu'un avec Dieu et dévoiler ce plaisir dans l'action concrète donc c'était le sujet même de la parasha Vayakkel quand on parle de la parasha Vayakkel on a parlé justement que Dieu il rassemble les enfants d'Israël et le rassemblement des enfants d'Israël comme dit Rachid c'est comme un seul homme avec un seul coeur quand on parle de un seul unique on fait allusion à Yerida c'est un niveau qui est qui procède de l'essence de l'âme donc la parasha Vayakkel elle vient nous parler de cette force là du lien de l'âme de chaque juif avec Dieu la parasha Pekudé c'est attirer cette force là dans tous les détails de notre existence alors comme un artiste même un homme qui dessine le plan de la maison de ses rêves un juif il doit construire la maison de ses rêves en fait la maison le bétamique d'âche il doit faire de ce monde une demeure pour Dieu parce que Dieu il désire encore une fois Dieu il désire il y a la notion de plaisir Dieu il désire le plaisir de Dieu c'est de résider dans ce monde donc le plan la maison des rêves d'un juif c'est aussi la maison de ses rêves de Dieu lui-même et quand il s'agit de dessiner ce plan là quand on a en tête cette idée là on va dévoiler le plaisir le plus profond de notre âme qui est celui d'être unis à Dieu et ce plaisir là il va nous inspirer au moment où on accomplit les comméments divins et ça ça ressemble plus à faire la volonté de Dieu c'est-à-dire qu'on accomplit les comméments divins en ressentant un plaisir et c'est pour ça et c'est pour ça que j'ai demandé à M. Benchimol que quand ce cours là on va sortir sur une vidéo qu'on pourra le voir je lui ai demandé de mettre avec ce cours là une vidéo d'Hittrak Perlman je ne sais pas si vous le connaissez c'est un violoniste qui est juif et c'est un très très grand violoniste si ce n'est pas le plus grand à l'heure actuelle les gens y connaissent peut-être davantage Youdi Menouin en tous les cas celui qui a succédé à Youdi Menouin c'est le Rav c'est le c'est Hittrak Perlman c'est un très grand violoniste et je lui ai demandé de mettre un morceau que je lui ai envoyé dans lequel il joue de la musique Klesmer c'est un petit morceau qui dure quelques minutes et on le voit comme ça avec des musiciens d'un groupe qui s'appelle Brave Old World c'est un groupe américain je pense ils sont 3 ou 4 et ils jouent de la musique Klesmer et ils ont demandé un jour à Youdi Menouin de les accompagner et on voit dans cette vidéo Youdi Menouin d'habitude on a l'habitude de le voir en smoking comme ça dans des endroits des concerts philharmoniques avec des très grands chefs d'orchestre avec tous les musiciens qui composent l'orchestre philharmonique et tout ça toujours des très grandes soirées quand il y a des concerts de musique classique qui sont donnés et alors c'est un très grand interprète il interprète tous les grands compositeurs classiques et là on le voit avec une petite chemise avec des musiciens dans un jardin et on les voit tous s'habiller très simplement et chacun à la contrebasse il sera ferme à nos violons et on les voit tous jouer ensemble un morceau qui s'appelle Bessarabi un morceau de musique des Stettel un morceau de musique Kletzmer pourquoi j'ai demandé d'associer ce cours avec ce morceau c'est parce que on voit H. Perlman qui répète sur son violon tout en écoutant les musiciens on le voit qu'il est en train de réfléchir à la façon dont il va jouer et après il se lance il fait un solo tout seul il joue avec son violon et c'est là que je vous demande de regarder de l'observer parce que là on voit à ce moment là à travers son visage même et à travers le morceau qu'il est en train de jouer on voit le plaisir il a d'être juif on le voit dans son visage et on voit le plaisir qu'il a de jouer un morceau qui vient de ses racines profondes qui n'a rien à voir avec Beethoven Mozart tous les compositeurs qu'il a l'habitude d'interpréter non il est en train de jouer un morceau qui provient vraiment de la musique de ses ancêtres la musique Kletzmer et on voit ce qu'on peut avoir on peut se faire une idée qu'est-ce que ça signifie l'essence de l'âme juive à ce moment là on peut regarder la façon dont il joue et d'écouter même les notes qu'il joue qu'il interprète on peut se rendre compte de ce que représente ce plaisir justement qui est lié avec la racine profonde de notre âme c'est pour ça que je vais demander si vous regarderez cette vidéo vous l'écouterez et faites la différence regardez-le observez-le quand il joue un morceau de musique classique et regardez-le dans cette vidéo quand il joue un morceau vraiment qui provient de musique traditionnelle juive mais la notion de plaisir en fait cette notion de plaisir elle est liée dans l'ordre de l'enchaînement des mondes à la séphéra de Kéter puisque dans le monde de Kéter il y a deux niveaux le niveau inférieur c'est la volonté ça correspond à la volonté de l'âme de s'unir à Dieu et le niveau supérieur c'est le plaisir donc c'est aussi lié au fait que l'âme comme on l'a dit fait un avec Dieu mais remonter à l'essence de l'âme c'est au-delà même du plaisir même c'est parce que le plaisir c'est déjà un qualificatif c'est déjà un nom mais comme on l'a dit au sujet de la prière de Modéhani on a expliqué que le rabbi nous dit que la prière de Modéhani il n'y a pas de nom divin dans cette prière Modéhani c'est pas un nom divin c'est une allusion mais c'est pas Havaïe c'est pas le nom Amonai c'est pas Kelshadai c'est pas un des sept noms qu'on ne peut pas effacer Meler ça désigne la tribu de Malchut c'est l'allusion une allusion à l'essence de Dieu mais c'est pas un nom divin et leur ami nous dit vous voyez même dans la prière de Modéhani il n'y a pas de nom de Dieu il n'y a pas de nom de Dieu de la même façon l'essence de l'âme elle ne possède pas de nom c'est pour ça que la prière de Modéhani elle est liée avec l'essence de l'âme juive donc elle est même au-delà du plaisir ça veut dire quoi concrètement ça veut dire qu'on doit accomplir les commandements divins c'est sûr qu'on doit dévoiler notre plaisir à les accomplir mais avant tout on doit les accomplir parce que c'est Dieu qui leur donne on exclut même la notion de plaisir qu'on peut avoir à les accomplir et ça cette capacité-là de faire la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui le désire c'est ça le don de soi véritable le don de Messire Ronefèche et c'est précisément ce niveau-là que les juifs ils ont atteint au moment de Pourim quand on parle de l'exil on parle de la nuit on parle du sommeil et quand on dit dans la Béguila d'Esther qu'il ressort de la Béguila d'Esther quand il est question du roi de Khashvosh qui n'arrivait pas à dormir et qui a demandé à voir le Sefer Azikronot c'est marrant le livre des mémoires c'est d'ailleurs c'est le nom c'est intéressant parce que le livre des mémoires c'est le nom qu'a donné le Rabbi Rayats à ses mémoires c'est le Sefer Azikronot il y a un parallèle évident avec la Béguila d'Esther les mémoires du Rabbi Rayats et là aussi quand on étudie ce livre-là d'abord quand on le lit aussi parce que c'est un livre d'histoire aussi mais c'est plus qu'un livre d'histoire là je dévie sur le livre de Sefer Azikronot du Rabbi Rayats c'est plus qu'un livre d'histoire c'est aussi un livre d'enseignement mais quand on voit la façon dont le Rabbi Rayats il écrit et il raconte donc il y a cette soumission vis-à-vis de Dieu qui est évidente il y a le Messirou Nefesh du Rabbi Yosef du Rabbi précédent qui est transparé dans chaque mot qui transparé dans chaque ligne qui transparé dans chaque page qui transparé à travers tout le livre dans le blanc de la page on peut lire le Messirou Nefesh du Rabbi Rayats et de la même façon on voit que quand le roi Achashverosh il a demandé justement à revoir le livre Sefer Azikronot je reviens à la Megillah d'Ester la Chassidoute elle explique que le roi Achashverosh ça représente le roi des rois ça représente le Saint Béni soit-il et le Saint Béni soit-il qui n'arrive pas à dormir qui est l'insomnie pour quelle raison c'est quoi qui va le réveiller et de son sommeil c'est le Messirou Nefesh des Juifs c'est ça qui va le réveiller alors il y a il y a de nombreux discours chassidiques sur ce sujet là cette nuit là il y a notamment un discours chassidique dans lequel le Rabbi il explique la différence entre la différence entre ou et zé alors il dit qu'il y a l'exil c'est la nuit l'exil cette nuit là mais Laila Hazé c'est l'exil on peut ressentir qu'on est en exil encore et Laila Haou c'est un exil qui est tellement profond qu'on n'a même pas conscience qu'on vit dans l'exil ça fait référence par exemple à des personnes qui n'ont aucune conscience de ce que représente le plaisir véritable comme j'ai entendu une fois du Rav Fanor Glissenstein c'était un Rav qui vivait à Jérusalem Chabad qui a écrit qui a traduit de nombreux livres de chassidout du yiddish à l'hébreu notamment il a traduit en hébreu le livre Shiorim Al Sefer Atanya puis Rav Yosef Van Berg il a aussi écrit 14 volumes sur chaque Rébéim histoire de la Mourazaken histoire de la Moura Msaï du Bal Shem Tov c'est vraiment une personne qui était très 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 érudite qui avait beaucoup de connaissances de la chassidoute un grand chassid du rabbi et il priait à Shikoun Chabad dans une synagogue à Jérusalem et une fois je suis allé le voir et je lui ai posé une question il m'a répondu comme ça il m'a dit il m'a dit il y a des juifs qui pensent que faire le Shabbat c'est une contrainte c'est une contrainte parce que ça c'est interdit ça c'est interdit ça on ne doit pas faire ça on ne peut pas faire et ces juifs-là ils ont besoin de liberté et ils ont le sentiment quand ils font le Shabbat qu'on leur prive qu'on les prive de leur liberté et ce qu'ils ne comprennent pas justement c'est que la liberté c'est justement le fait de recevoir sur soi le but divin c'est le fait d'accomplir la volonté de Dieu qui fait qu'on est véritablement libre donc ces personnes-là quand on voit ces personnes-là qui se croient libres parce que justement elles vivent comme bon leur semble c'est ça mais là c'est ça c'est-à-dire qu'ils sont dans un exil qu'ils ne perçoivent même pas et le Rabbi il nous dit que le Messie d'un juif c'est précisément ça qui va réveiller entre guillemets Dieu c'est-à-dire que dans cet exil si profond le Rabbi dit qu'il est quadruple cet exil c'est-à-dire une lumière quadruple d'obscurité très 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 profonde c'est précisément le Messie ou une effèche d'un juif qui va avoir pour effet de sortir Dieu de son sommeil c'est-à-dire vraiment de sauver le peuple juif donc on voit à quel point l'importance on peut ressentir l'importance de Messie ou une effèche faire don de soi-même et le Rabbi il a expliqué à ce sujet il a expliqué qu'il y a aussi le Messie ou une effèche quand on parle de Messie ou une effèche on parle d'un juif qui va faire don de sa propre vie même il y a des juifs qui sont capables chaque juif d'ailleurs le Rémi le Rémi il dit chaque juif c'est pas un juif tous les juifs ils sont capables de faire don de leur vie pour s'enquiffer le nom de Dieu et il nous dit il ne peut pas faire autrement il fait bien la différence il ne dit pas il ne veut pas se séparer de Dieu il écrit il ne peut pas c'est-à-dire que c'est impossible de remettre en cause le lien qui existe entre un juif et Dieu je me souviens une fois j'étais à Ranana passé Shabbat chez ma sœur et mon beau-frère et en allant à la synagogue j'ai vu comme ça sur une place il y avait beaucoup de monde et j'ai vu comme ça une personne qui réparait son vélo pendant Shabbat je suis passé à côté de lui et je lui ai dit que c'est Shabbat aujourd'hui c'est interdit de réparer son vélo puis tout de suite j'ai dit peut-être que tu n'es pas juif comme ça et je suis parti et j'entends derrière moi je suis juif excuse-moi je ne savais pas peut-être que tu ne devais pas être juif parce que tu devrais savoir qu'on n'a pas le droit de réparer un vélo pendant Shabbat j'ai fait exprès de lui dire ça parce que je savais très bien qu'il était juif mais j'ai fait exprès de lui dire ça pour pouvoir lui dire que ce qu'il faisait c'était interdit mais on voit que encore une fois l'aspect extérieur le monde qui est superficiel ce n'est pas le monde de la vérité puisque même le Rambam il nous dit que chaque juif au fond de lui-même il veut faire Shabbat chaque juif au fond de lui-même il veut accomplir les commandements divins tout le travail ça consiste justement à dévoiler ce niveau mais c'est chaque fois un travail qui est comme il dit le Rabbi dans la première Sikha qu'il a donné quand il est devenu Rabbi il a dit un enseignement du Zohar dans lequel il a dit une écorce recouvre une autre écorce ça veut dire qu'on doit toujours enlever comme ça une écorce pour en découvrir une autre c'est-à-dire qu'on doit toujours s'élever enlever les clipotes enlever les choses qui nous séparent les choses qui nous empêchent justement de voir la lumière Rabbi d'Akman de Bressev il a dit une fois une chose un vort il a dit c'est comme peler un oignon si on pèle un oignon on va enlever une couche et puis une deuxième couche et une troisième couche et à la fin qu'est-ce qui va rester des larmes comme ça il a dit c'est vrai que quand on pèle un oignon on finit par pleurer et qu'est-ce qui veut dire par là on enlève une couche une deuxième couche une troisième couche il fait allusion à quoi c'est lui-même qui a dit qu'il n'a rien de plus parfait qu'un cœur brisé c'est-à-dire le cœur brisé justement ça représente les larmes mais les larmes c'est-à-dire que quand on enlève les couches ces couches qui enrobent notre âme divine c'est-à-dire que c'est pour ça que l'Admorzaken il a appelé le livre du Tania parce que le Tania c'est une clipa et on explique ça toujours tous les commentateurs du Tania ils expliquent pourquoi le Tania parce que justement c'est enlever la clipa qui nous sépare du fruit pour parvenir au fruit et le fruit c'est donc justement cela c'est le Miserun Efesh cette capacité de Miserun Efesh d'accomplir la volonté de Dieu sans faire de compte sans faire de rejbon sans faire intervenir l'intellect sans faire intervenir le raisonnement mais ça pour parvenir à ça évidemment on ne peut pas y parvenir en un claquement de doigts c'est un travail de toute l'année c'est un travail même qui implique notre attachement au Rabbi il y a un discours racidique du Rabbi sur Pourim dans lequel il parle du Miserun Efesh il explique il dit que le Ika du Nes de Pourim le moment le moment le plus essentiel du miracle de Pourim c'est quand justement le sommeil du roi il a été dérangé et là-dessus il y a les sages ils ont dit que quand on dit justement ces mots-là quand on parle du fait que le roi il est dérangé dans son sommeil on doit élever la voix et le fait d'élever la voix justement c'est pour mettre en évidence que l'essentiel du miracle de Pourim il réside dans le Mésirun Efesh d'enfant d'Israël pendant toute l'année et le Rabbi elle explique le sujet de Mésirun Efesh avec le sujet de réveiller le roi il nous dit que le sujet de Mésirun Efesh ça provient du Nekudat Efesh les ma à la mikohot ça provient de ce point de l'âme qui est au-dessus des forces de l'âme on parle pas d'intellect c'est au-dessus de l'intellect c'est un point qui est au-dessus de l'intellect et là il le désigne par Yechida cependant la shlemut la perfection qu'il y a dans ce niveau-là il est dans le fait que le mouvement de Mésirun Efesh c'est quand on dévoile ce niveau de l'âme dans l'intellect et dans les sentiments et dans les actions ça veut dire quand on a parlé du lien de l'âme avec Dieu on parle du fait que l'âme elle est enracinée dans l'essence divine et on a donné l'exemple d'un enfant qui est dans les bras de son père donc l'union de l'âme avec Dieu comme on a dit c'est l'inspiration c'est ce qui va inspirer le plaisir à ce juif d'accomplir les commandements divins de faire un palais pour Dieu et ce plaisir-là il doit rentrer il doit pénétrer dans notre intellect il doit pénétrer dans nos sentiments et dans nos actions comme dit le Rabbi Rayatz l'étude doit être cristallisée par un acte et là il ne s'agit pas d'étude il s'agit de de cristalliser l'action au moyen du plaisir du fait qu'on ne fait qu'avec Dieu on doit se casser la tête et se demander comment on peut faire pour exprimer justement cette union cette proximité avec Dieu de l'exprimer dans nos actes le seul exemple qu'on a c'est d'observer le Rabbi parce que c'est vraiment l'exemple vivant de à quoi ressemble le point qui est au-delà de l'intellect quand il brille dans l'intellect à quoi ressemble le point de l'âme avec Dieu quand il illumine l'action et on peut le voir on peut le ressentir on peut s'en rendre compte si on regarde la vidéo du Rabbi en train de réveiller les chassidines c'est l'essence de l'âme duive du Rabbi qui transparaît dans le geste quand on l'entend chanter un nigoun c'est l'essence de l'âme du Rabbi qui va transparaître dans sa voix et dans la mélodie qu'il va chanter donc c'est ce qu'il nous dit ici c'est que ce point-là divin il va illuminer les forces de l'âme et ça quand on parvient à ça on parvient à atteindre la perfection de tout ton cœur et de tout ton âme que même le travail qu'on accomplit et le travail il s'agit du travail ici dans ses particularités dans ses détails dans chaque détail du travail qu'on accomplit donc chaque force des cols des cols des cols mais au fin des messerou nefesh ça doit être accompli avec le don de soi-même d'ailleurs il s'agit de faire messerou nefesh en restant vivant en étant vivant et dans chaque action qu'on accomplit on doit sentir le messerou nefesh alors comme on voit que les forces de l'âme elles sont limitées l'intellect d'un homme il n'est pas le même chez l'un que chez l'autre on voit que chacun il possède des forces qui sont bien même si elles sont très élevées elles demeurent limitées par contre quand on parle de ce point de l'âme qui fait un avec Dieu on se situe au-delà de toutes les limites donc dévoiler messerou nefesh vraiment dans les forces de l'âme c'est se situer au-delà des mesures au-delà des limites par exemple un sauve-fer il sait écrire le kitab de la Morazaken et au lieu de se dire tiens comment il s'avoue sur le marché le kitab de la Morazaken ça vaut tant la Mezouza je vais vendre tant de Mezouza à tant de prix il se dit tiens je vais écrire une très belle Mezouza dans la Morazaken et je vais en faire cadeau à ce ce Hassid là parce qu'il mérite là on agit au-delà des mesures et quand on agit au-delà des mesures c'est ça la définition vraiment de dévoiler le point de l'âme de faire messerou nefesh agir au-delà des limites et des mesures et c'est ça le Messerou nefesh qu'il y avait chez tous les enfants d'Israël des jeunes enfants aux femmes à tous les enfants d'Israël chacun il avait cette force là d'agir au-delà des limites et des mesures et dire qu'est-ce que ça signifie c'est que même le travail particulier de chacun il était il pénétrait il était pénétré de messerou nefesh et c'est ça que ça veut dire quand on dit que le messerou nefesh des enfants d'Israël au moment de Pourim était Bémécher Kolachana toute l'année c'est pas seulement au moment de Pourim c'est toute l'année vous savez quand on dit que Vaikra Dieu il a parlé à Moïse à Moshe dans le Mishkan c'est que Moshe il a entendu la voix de Dieu mais de là on doit comprendre que la voix de Dieu c'est la Torah Khadasha c'est la Torah du Mashiach c'est la Torah du Rabbi c'est le Torah Malchut c'est les Sikho du Rabbi c'est les Mamarim du Rabbi tout ça ça représente la Torah Khadasha et ça c'est la voix de Dieu qui passe à travers Malchut c'est-à-dire le roi Mashiach le Rabbi et qu'on doit intégrer de manière profonde et là ça s'applique aussi au moment de Pourim que le Messire ou des Fèches et l'enfant d'Israël il était toute l'année que toute l'année il y avait chez eux ils ressemblaient à l'étrobre que toute l'année il y a des changements il y a des saisons il y a des changements dans le temps il y a des changements dans l'atmosphère l'année il y a des périodes il y a le froid il y a le chaud et malgré tout l'étrogue lui-même il va prendre de chaque saison c'est-à-dire que le froid qu'il s'agisse du froid qu'il s'agisse de la chaleur il va grandir malgré tous les changements qu'il subit et ça c'est le Messire ou des Fèches des enfants d'Israël durant toute l'année ça veut dire que toute l'année malgré tous les changements ils vont avoir qu'une seule préoccupation c'est agir au-delà de toutes les limites et c'est le niveau de l'étrogue et c'est le niveau testaire parce que dans toutes les situations dans toutes les périodes il y a un travail qui est particulier et qu'on doit accomplir et même chaque jour il y a un contenu particulier le Rabbi Rehaïs il a parlé même de chaque instant il est particulier et il a même dit que si on était capable de saisir le contenu profond du présent alors on touche à l'éternité c'est ça qu'il a dit parce qu'il a conscience que chaque moment présent il reçoit une vitalité de Dieu mais dans sa racine Dieu il est évidemment au-delà du temps donc le travail du Rabbi Rehaïs et comme le travail de tous les Rebaïs ils avaient une perception du temps même qui est différente parce qu'ils voient les choses à leur racine donc il nous dit que chaque moment le Rabbi il nous dit ici de l'année quelle que soit la saison quel que soit le changement et il arrive il passe des saisons au jour chaque jour il y a un travail particulier qu'on doit accomplir chaque jour il y a un travail qui est lié à ce jour-là et c'est ce qui est écrit dans le Mahama que chaque juif il s'est tenu pendant toute l'année que tous les sujets doivent être vécus avec le don de soi-même au-delà des mesures au-delà des limites et c'est ça le Messire O'Nefesh que les enfants d'Israël ils ont eu au moment de Pourim et c'est pour cela qu'ils ont réveillé le roi le roi du monde parce que qu'est-ce que ça signifie le sommeil il dit le sommeil c'est quand toutes les forces de l'âme elles remontent à leur source c'est vrai que quand quelqu'un il dort il s'endort les forces de son intellect ses sentiments tout remonte à la source toutes les forces de l'âme elles vont remonter à leur racine à leur racine dans leur essence et c'est ça le sommeil et quand on réveille le roi de l'achète on va attirer de la source de l'origine dans l'enchaînement des mondes que ces forces-là elles vont redescendre et elles vont se révéler dans le monde comme c'est écrit au moment de Rosh Hashanah quand on dit que le son du chauffard il va faire jaillir une nouvelle lumière dans le monde quand on parle toujours de cette lumière nouvelle comment on attire la lumière nouvelle comment on attire la vitalité qui va se dévoiler pendant l'année à venir c'est par le son du chauffard et là c'est la même chose quelque part le Messie Runefesh il est comparé ici on peut le comparer au son du chauffard on réveille le roi des rois c'est-à-dire comment on peut réveiller Dieu comment on peut dévoiler la délivrance c'est mida kinegen mida comment on peut dévoiler Dieu qu'est-ce que c'est le niveau qu'on attend le niveau du dévoilement du machiard c'est le désir le plus profond de Dieu puisque la Torah elle commence avec le machiard l'esprit du machiard il planait au-dessus de l'eau ça c'est écrit dans le Midrash Rabah Bereshit Barah Elokim c'est la volonté de Dieu qui plane au-dessus du monde comment on attire comment on réveille le roi comment on réveille le désir de Dieu de faire descendre concrètement à travers le Sideresh Tachelut cette lumière de la Géoula c'est par cette capacité de Messie Runefesh et la capacité de Messie Runefesh c'est dévoiler la soumission la plus totale parvenir à ce niveau où l'âme elle ne fait qu'un avec Dieu et donc si elle ne fait qu'un avec Dieu c'est ça l'idée comme il dit la Nouvelle-Razakène il dit Dieu ne réside que dans un endroit qui lui est parfaitement soumis si tu me dis que Dieu il ne fait qu'un avec l'âme juive alors que forcément l'âme juive à ce niveau-là elle est totalement soumise à Dieu donc dans la notion de fusionner avec Dieu de ne faire qu'un avec Dieu il y a la notion de soumission c'est précisément parce que Moshé Rabbeinu c'était l'homme le plus humble de la terre que Dieu s'est révélé à lui pourquoi le rabbi il est devenu rabbi après le rabbi précédent c'est pas par un lien d'affiliation c'est pas parce qu'il est le genre du rabbi c'est parce qu'il était le plus grand le plus grand chassi du rabbi rayat et parce qu'il était le plus grand chassi du rabbi rayat il a eu le mérite de devenir rabbi mais c'est pas du tout lié avec la filiation pas du tout on voit par exemple le Balshem Tov quand il a quitté ce monde il y a son fils qui s'appelle le Rav Tzvi qui a pris la tête du mouvement parce que c'était le fils un jour c'est le Dachishit je crois pendant le Shabbat il s'est levé il a pris je crois son manteau et il a posé sur les épaules du Magui de Mezrich il a dit écoute tu es plus apte que moi à être rabbi donc on voit que c'est pas possible de devenir rabbi de Lobavitch par protexia par piston par affiliation le rabbi est devenu rabbi on le voit parce qu'il était totalement soumis de la même façon cette soumission qui est exemplaire on peut vraiment prendre une leçon quand on regarde les photos on voit le rabbi rayat de sa côté on voit le rabbi on voit regardez l'attitude du rabbi la gestuelle comment il se tient à côté de son beau-père à côté du rabbi comment il parle du rabbi comment même son épouse il appelle la fille du rabbi comment il est totalement soumis au rabbi rayat alors légitimement il devient lui-même naturellement par rapport à cela il devient lui-même rabbi il y a un point qui est donné par le rabbi rachab aussi qui est très intéressant c'est le point de la miséricorde on demande à Dieu d'être miséricordieux avec nous et le rabbi rachab il explique la miséricorde d'où elle vient tout ça vient d'être miséricordieux et il nous dit ça vient du fait qu'on est très élevé plus on est élevé plus on est miséricordieux Dieu lui-même il est élevé au-dessus de tout de toute la création de la terre et des hommes et de tout ce que le monde y contient et c'est pour cela qu'il est miséricordieux alors pour quelles raisons ? entre autres c'est parce que quelqu'un qui est très élevé c'est quelqu'un qui va ressentir la douleur de l'autre et quelqu'un qui est fou il ne ressent pas de miséricorde quelqu'un qui est un roi à l'image de Dieu quelqu'un qui est roi c'est quelqu'un qui est très élevé au-dessus du peuple et c'est pour cela qu'il va ressentir de la miséricorde pour le peuple et pour chaque personne chaque comme les Moshé Rabbeinou puisque c'est ce jour-là aujourd'hui puis c'est Hadar donc de mettre l'accent ici sur la miséricorde sur l'importance de ressentir la douleur de l'autre à quel point c'est important et comme on approche de la fête de Pissar rappelez-vous de cette histoire de la Morazaken je finis avec cette histoire un jour il y a un homme qui est allé voir la Morazaken et qui lui a demandé si on pouvait faire les quatre coupes de Pissar pendant le repas avec du lait et à ce moment-là la Morazaken il a sorti une boîte il a sorti de l'argent il lui a donné de l'argent et il lui a dit de s'acheter de faire Pissar avec du vin il y avait quelqu'un qui a eu vent de cette histoire il lui a demandé il est allé voir la Morazaken il lui a demandé pourquoi il lui a il n'a pas répondu il n'a pas répondu à sa question est-ce que c'est possible non de faire Pissar avec des coupes de lait ou pas pourquoi il a donné de l'argent et la Morazaken lui a répondu si je lui ai donné s'il était capable si cet homme était capable de faire Pissar avec des coupes de lait ça veut dire qu'il n'avait pas d'argent pour s'acheter de la viande comme ça il lui dit parce que c'est interdit de mélanger la viande et le lait c'est ça la miséricorde c'est savoir sentir la douleur de l'autre savoir sentir le manque de l'autre et ça la Morazaken il est capable de le voir à travers les non-dits à travers ce que la personne ne lui dit pas et le Rabbi lui-même et tous les Rebbeim de Chabad et tous les Tzadikim ils ont cette capacité de voir de manière profonde et ce détachement c'est surtout ça ce détachement alors comment on peut être détaché à ce point-là de sa propre existence au point de faire abstraction de ses propres désirs pour ne considérer que les désirs de Dieu et pour ne considérer que notre mission consiste seulement à faire un palais pour Dieu qu'est-ce qui peut nous amener ce sentiment et il y a une des réponses qu'on peut donner à ça justement c'est lié avec la grandeur c'est lié avec la grandeur qui est commune justement à Moshe Rabbeinu à tous les maîtres de Chabad à tous les Tzadikim la grandeur elle consiste justement à faire comme on a dit avoir conscience de ses qualités c'est une chose la possibilité toujours qu'on a de s'élever mais c'est de considérer le fait qu'en fait quand on regarde cette grandeur qui s'exprime dans des actes les actions du Rabbi elle nous dit d'où elle vient cette grandeur d'où vient cette capacité à se détacher de sa propre existence pour ne considérer que l'existence du peuple juif en fait d'abord parce que le peuple juif c'est parce que le Rabbi il a conscience que c'est le peuple du Dieu et donc faire du bien au peuple juif c'est faire plaisir à Dieu mais qu'est-ce qui lui permet justement de se détacher aussi bien de lui-même c'est qu'il est tellement contemplatif il médite tellement à la grandeur de Dieu qu'il n'y a plus de place pour lui-même qu'il n'a plus conscience même de sa propre existence parce qu'il ne considère que cette beauté cette grandeur dont il est le témoin donc c'est pour ça que le Rabbi Réal c'est tous les Rebés il nous enseigne l'importance de méditer à la grandeur de Dieu parce que justement de méditer à la grandeur de Dieu ça nous permet d'avoir une véritable conscience de nous-mêmes encore une fois de notre petitesse et aussi de la possibilité de nous élever des Ratachem chacun une bonne semaine une bonne préparation au jeûne de pourri mais encore une fois pour réussir le jeûne de pourri pour réussir tous les jeûnes en général ce que je dis toujours je me dis moi-même à ma femme à mes enfants je leur dis toujours avant de commencer le jeûne quand on pense au contenu profond du jeûne alors on ne souffre pas de la faim on n'a pas le temps de souffrir de la faim à partir du moment où on a faim c'est-à-dire qu'on a oublié la raison pour laquelle on jeûnait mais si on s'attache vraiment à la profondeur du jeûne alors à ce moment-là on ne ressent pas du tout la faim c'est ce que l'américain nous dit entre les lignes quand il nous dit que s'il nous était pour donner la possibilité de voir la parole de Dieu qui s'habille dans la matière qui la crée et la maintenir en vie alors on ne verrait plus la matière de la même façon quand on est attaché à la spiritualité au contenu profond à l'esprit d'une chose alors on ne voit plus la matière si on est attaché au contenu profond du jeûne alors on ne voit plus la matière des aliments on ne voit que le plaisir divin qui s'exprime même dans le fait de jeûner parce qu'on a compris la volonté de Dieu et que c'est un moment de Shavua Tov Merci Rabba Berzel je suis maintenant à Marat Amartena après je ne pourrai pas parler on va retenir vers Raphaël on a le spot aujourd'hui Merci Rabba Berzel